Allez, suite des événements. Il nous reste trois quarts d'heure, on a le temps. Vos morceaux en live, c'est à vous de jouer. C'est qu'à le dire. Jean-Jacques, non. Le pauvre, il n'a plus le pouvoir vouloir participer aux Zagoras. Si, si, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a au moins un ou une volontaire qui voudrait jouer un morceau ? Ah ben voilà, Florence, super. Alors, Florence, tu es venue jouer quoi ? Justement, en parlant de musique celtique, il faudra qu'on voit ça parce que justement, tu avais fait dans une Agora précédente, je pense l'avant-dernière, quelque chose sur la timonnerie des Celtes que tu montes. Et j'avais mis un commentaire assez long pour faire la publicité, je dirais, de cette musique que je trouve vraiment très intéressante et que j'ai beaucoup joué là ce mois-ci puisqu'on a eu beaucoup de concerts, etc. Mais bon, il doit falloir approuver le commentaire ou quelque chose comme ça. Je m'en suis rendu compte moi-même avec certains commentaires YouTube de ma chaîne qui n'étaient pas publiés. Tu t'as mis un commentaire sur la chaîne YouTube ? Oui, en fait, il y en a deux qui doivent être dans cette situation-là, mais il faudra qu'on voit. C'est sur la timonnerie des Celtes et sur la circulation, la respiration circulaire. Donc ce soir, je vais peut-être illustrer justement ce commentaire, qu'on ne peut pas voir, mais qui était d'expliquer que cette musique est surtout très, très vivante et le succès est tout à fait garanti auprès du public. C'est même assez étonnant de voir les gens. Les gens deviennent assez déchaînés, ils se laissent complètement emportés par… Non, non, c'est vrai, ils se mettent à danser et tout. C'est quelque chose d'assez… Même assez difficile d'ailleurs de se concentrer quand on est musicien parce que les gens se mettent vraiment à faire n'importe quoi. Mais c'est vraiment quelque chose. Et donc ce soir, je voulais peut-être vous jouer un morceau de ce type-là. Je n'en joue pas beaucoup dans le cadre de mon groupe. Je joue essentiellement de la flûte. Mais il y en a quelques-uns quand même. Oui, pardon. On avait eu l'occasion une fois de… Oui, 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 oui. De voir les performances et on a vu un peu avec ton groupe. Oui, oui. Mais là, c'était vraiment les tout débuts. Là, j'ai donc six morceaux avec l'harmonica et donc celui-là qui est en entier. D'accord. Donc, je vais le jouer. Je vais jouer deux couplets pour pouvoir avoir… Parce que la fin du refrain est différente. Donc, je ne peux pas jouer qu'un seul couplet, mais je vais faire ça comme ça. Donc, ça s'appelle comment ? Eh oui, donc, il s'appelle « Under the Scotsman's Kilt ». Oh, mon Dieu ! Alors, attendez, interdit au moins de 18 ans. Je vais avoir encore des problèmes avec YouTube. Allez, on t'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Les élèves étaient déchaînés ce soir. On a eu Gaëtan qui commençait à se lever pour danser sur les tables et tout. Elle s'est rattrapée au dernier moment. Elle s'est dit, non, zut, je suis devant tout le monde. Non, mais sans rire, moi je conseille vraiment à beaucoup de gens. Moi, je me suis inscrite à l'atelier blues, je ne vais pas m'inscrire à l'atelier celtique, mais ce n'est vraiment pas parce que le celtique ne m'intéresse pas, mais au contraire parce que j'en fais beaucoup. Et vraiment, si quelqu'un cherche une musique avec laquelle il va faire plaisir à beaucoup de gens, parce que c'est aussi ça la musique, c'est vraiment de pouvoir faire plaisir à des gens autour de soi. C'est une musique, en plus, au départ, je trouve pour les débutants, ce n'est pas une mauvaise musique, vraiment, parce que là, par exemple, ce morceau, c'est uniquement des notes naturelles. En fait, la première altération qui apparaît, c'est si on veut jouer dans le grave et qu'on a besoin de trois altérés d'un ton pour avoir le lad sur un harmonica en ton. Mais sinon, c'est une musique vraiment très accessible à beaucoup de gens. Et en plus, on peut jouer, là, on voit, moi, je mélange les notes isolées, et puis les accords, ça se prête tout à fait. Ce n'est pas un style où ça choque. Et en fait, il y a même, pour ceux qui… Parce que quand j'enseigne cette musique-là à mes élèves en cours particulier, en fait, c'est vrai que dans cette musique, ce qui est intéressant, c'est surtout la… Il y a effectivement aussi des balades celtiques, mais c'est surtout, effectivement, tu dis le côté festif qui est intéressant. Et on recherche moins les timbres de l'harmonica, comme on peut le faire en jazz ou en blues, où on va dire, tiens, je vais plutôt jouer dans cette position parce que du coup, j'aurai telle note, telle altération, tel timbre. C'est ça qu'on recherche dans cette musique-là. Dans la musique, quand elle est fétive, je ne dis pas que les timbres ne sont pas importants, mais c'est qu'on recherche moins ça. Donc, si la note est une altérée de naturelle, ce n'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est le côté rythmique, le côté enjoué, les variations qu'on fait autour des notes, le côté festif qu'il y a autour de cette musique. Et justement, pour le 3 altérée de foi, comme effectivement, ça arrive qu'on rencontre, que ce soit la seule altération qu'on rencontre, et que ce n'est quand même pas la plus évidente sur ces musiques-là, il existe aussi un harmonica, une manière d'accorder l'harmonica, où le 3 altérée de foi, c'est une note soufflée. Ce qui est bien pratique. Et donc, c'est Lee Oscar qui a sorti ça. Et en fait, j'ai un élève qui a fait pas mal de musique country et de musique celtique. Enfin, les deux musiques sont un peu… Il y a pas mal de points communs. Et justement, maintenant, il s'est joué toutes les altérations, ce n'est pas un problème, mais c'est vrai que quand il a commencé avec ces musiques-là, comme c'était la seule… Enfin, on avait juste besoin du 3 altérée de foi et du 5 overblow. Et je me suis dit, mon Dieu, si je vais apprendre le 5 overblow maintenant, alors qu'il n'y a pas d'altérations, ça va être difficile. Et puis le 3 altérée de foi, ce n'est quand même pas le plus simple. Et du coup, en fait, il existe un harmonica où il y a justement ces notes-là. Donc, en fait, parce qu'on sait que sur le 2 aspiré, c'est un sol, et sur le 3 soufflé, c'est un sol aussi. Et donc, on se dit, après tout, pourquoi ne pas mettre autre chose que dans le 3 soufflé ? Et bien, dans cet accord d'harmonica, il y a le 3… Enfin, il y a le là, c'est-à-dire le 3 altérée de foi qui est remplacé par une autre soufflé. Du coup, on n'a pas besoin de jouer… Enfin, on peut jouer, bien sûr, des altérations pour jouer de la musique celtique, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'air qu'on peut jouer sans altération, en tout cas au début. Et c'est effectivement des musiques qui ne sont pas des musiques un peu tristounes en disant, bon, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est un morceau simplifié. Pas du tout. C'est vraiment des morceaux qu'on peut jouer dès le début. Par contre, cet accord-là… Attends, excuse-moi. Oui, le Lioscar, par contre, ça doit être gênant. On ne doit pas pouvoir faire, du coup, les accords de tonique et de dominante. Oui, voilà. Le truc, c'est ça que… Qui sont très sympas. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est comme j'ai dit tout le temps, quand on prend un harmonica pour contenir une difficulté, on se retrouve devant une autre… Une autre difficulté, oui. Pas forcément une difficulté, mais parfois carrément une impossibilité. C'est comme quand on travaille les altérations. Moi, au début, quand j'ai commencé à travailler les altérations, j'avais du mal. Et je me suis dit, bon, pourquoi je travaille tout ça ? Je n'ai qu'à faire de l'harmonica chromatique, comme ça, j'aurai toutes les altérations. Quand je me suis rendu compte que le blues, le gamme des chromatiques, ce n'était pas terrible, et que tous les effets que j'aimais bien, je ne pouvais pas les jouer, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai voulu contenir une difficulté, je me retrouve devant un mur. Ben, tant pis, je travaille quand même le truc. Mais c'est vrai que, pour certains morceaux, si on veut au moins faire du note à note, au moins, on peut avoir éventuellement ces possibilités. Enfin, en tout état de cause, c'est vrai qu'on peut commencer… Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de dire du mal des autres, mais ce qui est très étonnant, c'est que j'ai un ami qui s'intéressait à m'en donner la musique celtique, qui m'a dit, écoute, il existe un recueil, il y a 10 morceaux de musique celtique, et bon, puis l'auteur, c'est un grand harmoniciste, donc je vais acheter sa méthode, et je lui dis, mais regarde bien quand même si les morceaux sont bien. En bret, si, en musique celtique, c'est rarement moche, moi, j'adore ça. Allez hop, j'ai acheté le recueil, c'est bourré d'overblow. Je me suis dit, c'est un morceau jouable pour un débutant. Je me dis, c'est affolant quoi, c'est affolant, c'est vrai qu'il a sorti une méthode encore plus complexe, un recueil encore plus complexe que ce qu'il fait, et ce n'est pas que c'est des notes impossibles, enfin bon, on est effectivement capable, s'il y a bien une musique et à quelle qu'elle n'est pas trop difficile de débuter, c'est au moins celle-là, parce que c'est vrai qu'il y a plein de, même les gammes qu'on a dit au début, il y a des gammes qu'on peut utiliser où il n'y a pas justement ces notes-là. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les jouer, les overblues, les altérations, mais commencer par ça, c'est quand même absurde. En tout cas, merci de ton témoignage et ton retour sur cette musique, si ça pouvait donner envie à d'autres de la jouer. Et c'est vrai que ce qui est absolument fabuleux avec moi, j'ai découvert la musique celtique, je connaissais un peu comme ça, mais je n'avais pas trop regardé ça, mais il y a quelques années, j'étais déjà à fond dans le jazz, enfin pas à fond, mais je commençais vraiment à apprécier cette musique, et j'écoutais tous les styles de jazz qui passaient et même du jazz électro. Je commençais à écouter ces trucs-là avec des samples, etc. Il y avait un Pic Martini, à l'époque, qui avait sorti un disque où il samplait des riffs de jazz, des choses comme ça. Et puis, ma copine, elle commençait à écouter un peu de jazz parce qu'elle n'était pas du tout dans cette mouvance-là. Et j'ai dit, c'est super, c'est la bonne musique, etc. Et j'écoute, justement, près de chez nous, il y a un concert de jazz électro et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ça va être un peu barré, mais allons-y. Je dis, si tu veux, jazz électro, je ne connais pas trop. Moi, pas plus que ça, mais ça peut être intéressant. Et on arrive devant la salle et on voit des trèfles, des croix celtiques un peu dans tous les coins. Je dis, tiens, c'est une ambiance spéciale parce que je ne savais pas que c'était ça, le jazz électro. Et puis, je regarde les affiches. Je dis, il n'y a même pas une affiche de l'artiste. C'est un peu gonflé. Pourtant, le gars, c'est Laurent Deville. Laurent Deville est assez connu dans le jazz. Et je regarde, j'arrive au guichet, j'ai de place pour le concert. Mais c'est bizarre, il n'y a pas une affiche de l'artiste ce soir. Elle dit, si, il y en a partout sur tous les murs. Je ne connais pas Laurent Deville personnellement, mais il dit Laurent Deville. Mais non, ce n'est pas Laurent Deville ce soir, c'est la semaine dernière, monsieur. Ah bon ? Un dommage. Un dommage. On fait quoi alors ? Il y a quoi ce soir ? C'est la Saint-Patrick. D'accord, c'est la Saint-Patrick. Et alors, je ne connais pas Patrick, c'est Patrick qui ? Et il m'a dit, mais non, mais la Saint-Patrick, quoi. La Saint-Patrick, c'est la fête de tous les… la grande musique celtique. C'est la fête de tous les ceux qui aiment la musique celtique, écossaise, irlandaise, tout ça. Vous allez avoir tout ça ce soir. On connaît ce pas la Saint-Patrick. J'ai dit, non, mais c'est quoi alors ? Quel style de jazz ? Je m'a complètement… Non, mais ce n'est pas d'une jazz, monsieur, c'est la musique celtique, quoi. Ah bon ? Mais c'est un mélange, ce n'est pas un mélange avec autre chose. Non, c'est la musique folklorique celtique. La musique folklorique ? Ah, bon, alors, je connaissais un peu le folklore champenois. Je n'ai jamais trop accroché au folklore champenois. Je dis ça parce que je viens de Champagne. Et ma copine qui aimait bien la musique folklorique, elle avait fait pas mal, elle avait fait six ans de flûte au conservatoire. Et elle a joué beaucoup de musique baroque, mais elle aimait bien aussi la musique folklorique. D'ailleurs, plus tard, après, j'ai eu de l'accordéon, puis j'ai eu beaucoup de chants de marins, enfin, beaucoup de musique celtique, en fait. Mais bon, je lui dis, ça te plaît, toi, la musique folklorique ? Ah oui, ça me plairait bien. Je lui dis, bon, allez, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Si c'est nul, tant pis. Mais si c'est bien, bon, il y a peut-être… Et c'était absolument fabuleux, quoi. Mais vraiment, alors, je m'attendais à ce que tu avais des chaises, tout ça, ou des petits fauteaux, pas du tout, tout le monde était debout dans la salle. J'ai dit, ben d'accord, ça commence bien, on va s'étaper deux heures de concert, pour ne pas être si bon. Et donc, le groupe arrive, et donc, il y avait un accordéon détonique, il y avait un violoniste, un guitariste, et tout le monde chantait. Et c'était extraordinaire. C'est-à-dire que, alors moi qui ne suis pas un bon danseur, enfin, j'ai appris un peu à danser quand j'étais plus jeune, mais bon, je ne suis pas un grand fan des danses, je ne vais pas dans les balles, etc. Quand il y a de la musique, je n'aime pas trop danser dessus, mais je préfère écouter religieusement la musique que danser dessus. Et là, tout le monde dansait, même moi. C'était impossible de s'arrêter de danser, et c'était génial, c'était vraiment fabuleux. Et j'avais les yeux écarquillés, les oreilles grandes ouvertes, et j'ai aussi dit, mais c'est fabuleux cette musique. Et c'était, il y avait pas mal de musiques qui se ressemblaient, mais pas mal de musiques répétitives, mais du coup, c'était vraiment, on avait vraiment envie de danser. Alors, on dansait en ligne comme ça, enfin bon, c'était un peu comme un peu n'importe comment, et c'était une joie vraiment fabuleuse, et ça a improvisé dans tous les sens, et c'était vraiment fabuleux. Et ça a duré, je crois, deux heures et demie, je ne sais plus combien de rappels on l'aura fait, et quand je suis sorti, je me suis dit, ça y est, c'est ce que je vais jouer. Elle m'a dit, quoi, tu arrêtes le jazz ? Je lui dis, non, je n'arrête pas le jazz, mais c'était génial, franchement, il faut absolument que j'aie appréciée de jouer la musique celtique. C'est vrai que, voilà, c'est ce que je trouve génial dans la musique, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de danser, on ne peut pas, quand on a un coup de blues, soit on met du blues et on se conforte dans notre stress, soit on met de la musique celtique et ça y est, on n'a plus le blues, ce n'est pas facile. Encore une fois, il y a des groupes, du coup, je me suis intéressé à des groupes irlandais, alors il y a les Pogs, évidemment, puis il y a aussi d'autres groupes, en fait, des groupes irlandais où il jouait pas mal de balades, où il mélangeait la musique celtique avec le rock. Il y a aussi des balades qui sont absolument magnifiques et pendant un temps, j'ai tellement aimé cette musique, je me suis mis à la flûte également, alors j'ai joué déjà de la flûte, mais j'ai joué de la low whistle, c'est-à-dire la flûte, la grande flûte en ré, et justement, pour apprendre à jouer cette musique, donc je ne donne pas des cours de flûte celtique parce que je ne suis pas un grand flûtiste et je m'en sens quand même beaucoup mieux à l'harmonique qu'il y a eu le piano qu'à la flûte, mais j'ai vraiment appris à jouer cet instrument-là pour jouer cette musique mais c'était assez fabuleux et puis ensuite, je me suis dit pourquoi pas en jouer vraiment plus à l'harmonica et puis ensuite, je suis repassé sur l'harmonica pour jouer cette musique et une fois, j'ai même fait, pour conclure là-dessus, j'ai même fait une prestation pour la Saint-Patrick justement, pour une Saint-Patrick, il s'avère que, alors je ne sais pas si on va la voir ici mais dans mes tableaux, attendez, je vais te montrer ça, voilà, vous avez le tableau de ce monsieur-là, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le monsieur Moustachu, vous connaissez ? Louis Lazare Zamenhof, qu'est-ce qu'il a composé ? Il a écrit, il a inventé une langue qui s'appelle l'espéranto, c'est la langue internationale qui permet de parler avec toutes les personnes du monde entier dans une langue extrêmement facile à apprendre et on apprend à l'espéranto qu'elle soit plus vite que l'anglais ce qui est un vrai bonheur pour moi parce que comme je n'ai jamais été un très bon locuteur en anglais, en allemand ou en serbe même si j'ai appris toutes ces langues, l'espéranto, ça coule tout seul et ça m'a permis de faire pas mal de rencontres internationales et un soir, j'ai fait une soirée Saint-Patrick à la Cerisay donc c'est en fait à Paris, c'est le siège de la maison de l'espéranto à Paris et en fait il m'avait dit tiens pour l'association est-ce que tu vas faire un peu de musique comme on sait que tu joues de l'harmonica bah ouais du coup j'avais pris l'harmonica la flûte le whistle et puis ma copine qui faisait de l'accordéon détonique et on m'a souhaité une bonne nuit à Jean-Louis et donc on a joué cette musique et après on m'a posé plein de questions sur l'harmonica parce qu'il ne s'attendait pas du tout pour cette musique celtique il s'attendait effectivement à avoir des flûtes à avoir des l'accordéon bon il s'est dit peut-être qu'il y a une guitare pourquoi pas mais l'harmonica il ne s'attendait pas parce que ce n'est quand même pas l'instrument traditionnel celtique l'harmonica l'harmonica ça se ressemble un petit peu à l'accordéon mais ce n'est quand même pas l'instrument qu'on voit le plus en musique celtique et du coup j'ai passé une heure après à répondre plein de questions alors c'était marrant parce qu'il y avait plein d'étrangers qui étaient là qui étaient venus en vacances sur Paris et du coup j'ai parlé espéranto pendant une heure ou une heure et demie j'ai fait une conférence je ne m'attendais pas du tout sur l'harmonica justement pour apprendre la justice voilà merci encore Florence de ton morceau et voilà je vous engage vraiment si vous aimez la musique oui bravo bravo Galetane je suis d'accord Florence dit dans les deux cas on boit mais la bière la bière c'est moins dangereux oui ça dépend ça dépend pour qui si on en boit beaucoup ok merci